Bonjour tout le monde, je m'appelle Patience. Je viens vous présenter les produits de la marque Belle Nubiane que je mets depuis 2017. Ce savon qui est un savon noir anti-tâche en été, quand il fait chaud ou quand il y a du soleil, j'utilise le savon au miel. Le magasin est là, à Magenta, au numéro 63. Vous descendez à Gare de l'Est, vous venez ici et vous aurez tous vos produits qui seront là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une bonne semaine. J'espère que vous êtes tous abonnés sur ma chaîne TalkWeedPattyBM. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez les vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la Fashion Week. La Fashion Week de Paris a commencé, ça sera du 20 au 25 juin. Là, il y a eu l'ouverture avec les défilés de Louis Vuitton. Louis Vuitton qui a fait ses défilés parce que là, en fait, ils viennent d'embaucher un nouveau directeur artistique qui n'est autre que Pharrell Williams. Vous connaissez l'artiste Pharrell Williams. Donc, c'est lui qui remplace Virginie Ablo. Et là, il a fait une nouvelle collection, justement, pour la marque. Et hier, c'était le défilé. Là, en fait, ça s'est tellement bien passé. Il a bien fait son entrée. Et devinez qui est-ce qu'il a choisi comme égérie pour la collection Hommes. Rihanna. Rihanna qui va être l'égérie de la collection Hommes. Une femme enceinte qui va être égérie de la collection Hommes. Imaginez-vous déjà ce que ça signifie. Imaginez-vous déjà tout ce que ça traduit comme message. Donc, voilà. Et hier, il y avait pratiquement tout le monde. À cette Fashion Week, il y avait Beyoncé avec Jay-Z. Il y avait Rihanna avec Assa Proki, bien sûr. Il y avait Bernard Arnault, justement. Il y avait Zendaya. Il y avait Kim Kardashian, ses soeurs, je pense. Il y avait qui d'autre encore ? Il y avait les enfants de Will Smith qui ont justement, je pense, défilé justement pour le défilé de Pharrell. Il y avait son fils et il y avait sa fille. Son fils Jaden et sa fille Willow, justement. Ils étaient tous là. Il y avait d'autres stars aussi qui étaient là. Mais bon, je n'ai pas vu tout le monde. J'ai vu Meghan Tristallian. J'ai vu qui d'autre encore ? J'ai vu plein de stars qui étaient là. Mais en fait, je n'ai pas su définir tout le monde parce qu'il y en a d'autres qu'on ne voyait pas très bien. En tout cas, il y en avait beaucoup. Et franchement, le défilé s'est bien passé. Il y a eu un concert aussi, justement, après que Jay-Z a fait avec Pharrell et William. Ils ont chanté aussi, justement, après. Et pendant le défilé, justement, il y avait une sorte de concert. Il y avait des chants qu'il y avait derrière, en fait. En tout cas, c'était un défilé qui s'est bien passé. Et franchement, pour une première, Pharrell et William, il a fait fort. Donc voilà. C'est lui, le nouveau directeur artistique. Voilà, vous avez le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre Kanye West au départ. Mais en fait, non. Non. Avec tout ce qui s'est passé aussi avec Kanye West en ce moment. Bon, quelque part, je pense qu'ils évitent un peu les scandales. Donc du coup, c'est Pharrell et William qui reprend le flambeau. Et voilà, voilà. Donc c'était ça, l'information du jour. Et je voulais aussi vous dire, oui, j'ai vu la deuxième fille de Beyoncé, une des jumelles qu'elle a. Et elle était là, en fait, aussi au concert de Beyoncé. Et Beyoncé, en fait, elle se promène avec tous ses enfants partout. Elle se promène avec ses enfants partout. Ça, c'est une maman, ça. Elle se promène avec ses enfants partout. Dans tous ses concerts, tous ses enfants étaient là, en fait. Là, j'ai repéré sa fille Remila, qui était avec son papa aussi au concert. Je ne sais pas si c'était lequel des concerts, celui qui était ici à Paris ou celui qui se passe dans les autres villes de l'Europe. Mais en tout cas, elle se promène partout avec ses enfants, quoi. Il y a toute sa famille qui vient avec elle quand elle part en voyage, en vrai. Voilà. Donc c'est bien. Félicitations à elle. Elle est toujours là avec ses enfants. Et franchement, je pense que comme elle n'a pas eu vraiment une enfance elle-même, elle aimerait que ses enfants puissent profiter d'elle et puissent vraiment avoir une bonne enfance, en fait. Et je trouve que c'est un peu bizarre que les gens se moquent de Blue Ivy et de la façon dont elle danse. La fille, elle n'a que 11 ans, la petite, les gens. Elle n'a que 11 ans. Elle n'est même pas encore une grande. C'est une petite. Elle n'a que 11 ans. Donc je ne vois pas pourquoi vous la critiquez comme ça, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, c'est grave quand même de voir des réactions comme ça des gens, quoi. Elle était là juste pour s'amuser avec sa maman pendant les concerts. C'est tout. Laissez la petite tranquille. Enfin bref. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager les vidéos. Surtout, activez la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye. À la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao. 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 C'est parti. C'est parti.